Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'APPEA. On vous reçoit aujourd'hui pour parler du dessin, le dessin comme témoin du monde psychique de l'enfant, anxiété et dépression. Pour ce faire, nous sommes avec Georges Cognet, qui est psychologue clinicien, professeur honoraire à l'EPP, formateur APPEA, auteur de plusieurs ouvrages sur l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que le livre de référence, évidemment, Comprendre et interpréter les dessins de l'enfant aux éditions du Nord. Avec Georges, nous avons Pauline Drec, qui est psychologue clinicienne, qui travaille en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent depuis de nombreuses années, actuellement en hôpital de jour spécialisé pour les TCA, la clinique édouariste à Paris, ainsi qu'en cabinet libéral. Donc, pendant cette heure, Pauline et Georges, vous allez dans un premier temps nous exposer vos connaissances et vos pratiques cliniques dans la clinique du dessin autour des thèmes de l'anxiété et du trouble dépressif de l'enfant et du jeune adolescent. Pendant ce temps, les participants, vous pourrez poser vos questions du coup sur la conversation Zoom ou sur le Facebook Live. Il n'y aura pas de possibilité de poser des questions à l'oral ou en vidéo. Donc, je vous invite vraiment à poser tout par écrit sur le Facebook Live ou la conversation Zoom. Pendant ce temps, on compilera vos questions. Et à la fin de votre présentation, Georges et Pauline, on vous posera du coup ces questions. Vous nous aurez pu remonter via les lives. Voilà. Donc, Georges, je te laisse la parole. C'est toi qui vient trop de lui. D'accord. Alors, je commence à nous parler du dessin. Alors, j'espère partager mon écran. Je me dépêche. Évidemment, ça fonctionnait tout à l'heure, mais là, je n'ai plus d'écran à partager. Je suis désolé. Attendez. Alors, je suis un petit peu confus. Est-ce que je peux avoir une petite aide, là, pour partager mon écran ? Mon PowerPoint n'apparaît plus à l'écran. Ah, peut-être qu'il va... Oui, je l'ai. Excusez-moi. Je vais être dans deux secondes. Je suis prêt. C'est sûr. Voilà. C'est bon. Moi, je lance. Bon, voilà. Alors, avec Pauline, on aurait pu s'y prendre un petit peu différemment. C'est-à-dire, vous proposez sur le dessin une approche plutôt sur la compréhension du dessin. Mais on a souhaité faire ce travail à partir d'un thème, l'anxiété et la dépression. Thème qu'on traite souvent dans des formations qu'on co-anime avec Pauline. On a une formation qui s'appelle Dessin et jeu en psychothérapie de l'enfant qu'on fait avec la PPEA. Et puis, qu'on fait en e-learning ou en présentiel. Et puis, une autre formation qui s'appelle Dépression de l'enfant et de l'adolescent parce que Pauline est plus spécialiste des adolescents. Donc, au lieu de partir directement sur la compréhension des dessins de manière générale, on a pris le thème de l'anxiété et la dépression pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut voir à travers les dessins. Alors, un petit mot sur l'anxiété. Tout d'abord, les manifestations de l'anxiété sont polymorphes. C'est bien. Elles sont difficiles à caractériser comme pathologiques parce que l'anxiété, j'ai marqué, est la compagne du développement normal de l'enfant. Mais c'est notre compagne, non pas de notre développement, mais c'est notre compagne de vie aussi. Et pour les enfants, parfois, les anxiétés fortes apparaissent transitoires. Et puis, l'enfant est en voie d'organisation, bien évidemment. Alors, on fait attention, on sait bien ça, en thérapie de l'enfant, on sait bien que parfois, on a des manifestations anxieuses qui sont très fortes. Et ça ne veut pas dire qu'on rentre forcément dans une pathologie psychique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien, les enfants ne savent pas très bien décrire leurs angoisses. Ils vont nous faire part des manifestations somatiques, par exemple, des maux de tête, des maux de ventre. Ils vont nous dire qu'ils vont se sentir mal, ils vont sentir une souffrance qui est confuse, qui est pénible pour eux. Mais ils ne vont pas pouvoir la mettre en mots la plupart du temps, ni exprimer des représentations. Le danger est mal cerné. Il est interne, parfois, classiquement, c'est ce qu'on dit de l'angoisse. Mais il y a souvent une absence de représentation qui rend encore plus inquiétante cette angoisse et cette anxiété. Et puis, un dernier point, peut-être dans cette petite introduction, si on est capable de ressentir et de supporter l'anxiété, l'angoisse, sans être désorganisé, ça témoigne d'une santé psychique, disons, correcte. C'est ce qui nous arrive tous. Nous tous qui sommes ici, les conférenciers et vous, on vit, on a des inquiétudes pour notre vie, pour nos proches, et malgré tout, on arrive à faire avec. Alors, on a des enfants aussi, parfois, qu'on peut appeler des enfants vigilants. Tous les enfants sont plus ou moins vigilants. Vous croyez que votre fils est au bout de l'appartement, tranquille, votre fille, et puis ils entendent la discussion que les parents ont entre eux où ils entendent un scoop à la radio, une information de la télévision. Il y a des enfants qui sont encore plus sensibles que d'autres, on va dire, ils vont être sensibles aux difficultés de la vie, aux actualités, aux actualités colportées comme ça dans les cours de récréation. Alors, ils ont des anxiétés avec des sources incertaines, qu'ils ne peuvent pas, ils sont mal identifiées, donc ils ne peuvent pas les élaborer. Et donc, ils vont être avides. Pourquoi est-ce qu'ils écoutent la radio ? Pourquoi est-ce qu'ils sont sensibles à ce qui se passe à la télévision, au drame ? C'est parce qu'ils sont avides de représentations. Ils cherchent des représentations à la hauteur des angoisses qu'ils ressentent. Ils cherchent des images, tragiques évidemment, à mettre sur leur vie intérieure, des mots à mettre sur leur vie intérieure. Et là, à ce moment-là, pendant un moment, la vie va sembler un petit peu plus compréhensible, un peu plus l'angoisse sembler un peu plus compréhensible, un peu plus délimitée. Mais je m'expliquerai mieux un peu plus loin. Alors, une petite diable pour dire qu'en fait, les dessins vont nous donner deux indications. Une sur le niveau d'anxiété. Alors, ce niveau peut être élevé ou plus faible. Et puis, une sur la manière dont le sujet va traiter cette anxiété. Est-ce qu'il a un traitement qui est efficient, une élaboration, une capacité à secondariser tout cela, ce qui va permettre de supporter un niveau plus élevé d'anxiété sans être débordé ? On va regarder tout de suite des dessins comme ça pour rentrer dans le vif de notre sujet. Je vais vous montrer quelques dessins qui montrent que l'anxiété et l'angoisse débordent les capacités d'élaboration de nos sujets. Par exemple, celui-ci. Vous voyez, là, on a un enfant jeune, 8 ans. Il met en scène les émeutes de banlieue. Alors, vous pouvez regarder, les immeubles sont cassés, il y a des véhicules qui crachent du feu. Il évoque un rappeur, 50 cents, la voiture s'appelle Big Boss, K2. Il y a des jeunes qui sautent par les fenêtres. Il a même dit qu'il y avait un bébé pendu. Donc, il va chercher des représentations qui, à mon avis, il s'imagine qu'elles correspondent au niveau, voyez-vous, au niveau d'angoisse qu'il perçoit. Et ce n'est pas un seul dessin comme ça. C'est un ensemble de dessins. Et puis, je connais sa vie. Il n'est pas soutenu dans son environnement familial. Il n'est pas soutenu. Il est vraiment laissé à l'abandon et il est laissé à la violence. Alors, il réagit de cette façon-là. Et puis, un autre enfant, qui vit un conflit qui déchire le couple parental, ne peut pas l'apaiser. Donc, on a un château qui est intéressant de dessin parce qu'on voit que le château a été réalisé avec une double rangée de créneaux. Et puis, après, les personnages arrivent. Et puis, c'est évidemment des personnages qui explosent. On se tue. On voit bien que l'angoisse est un peu allée à l'état brut. Elle n'est pas secondarisée, pas élaborée du tout. Alors, on va voir encore un dessin comme ça d'un jeune de 5 ans et qui s'exprime, montre le personnage qu'il dessine, peut-être lui-même. On voit bien de mettre des ongles, des doigts comme des fourches, une fourche à la main. Il y a les dents qui sont souvent, très très souvent une expression d'agressivité et par la même d'angoisse. Voilà. Donc, on a des dessins comme ça qui vont nous montrer et on va le voir. On va voir que le niveau d'anxiété par le thème, ici, c'est un personnage, le thème n'est pas très angoissant en lui-même, sauf la fourche dans la main. Mais le traitement va nous montrer que l'enfant est débordé. Niveau d'anxiété élevé et des enfants qui sont débordés par le traitement de l'anxiété. Il peut y avoir des représentations plus élaborées de l'anxiété et ça, ça va nous intéresser évidemment. Alors, c'est des productions qu'on va dire secondarisées. Vous voyez, le processus primaire et le processus secondaire, celui qui fait appel au travail du pré-conscient. Donc, il y a une élaboration psychique, il y a une mise en jeu, il y a le théâtre interne, intime, il y a une capacité à scénariser et à symboliser. On peut avoir le même niveau d'angoisse et d'anxiété que dans les dessins précédents, mais l'enfant va nous montrer des capacités différentes pour traiter cette anxiété. Alors voilà, par exemple, lui, il a des peurs vespérales, les peurs du soir, c'est un garçon qui a des peurs, qui a des cauchemars, qui va dans l'île de maman. Donc, il fait les fantômes de la nuit, mais on voyait bien que ces fantômes de la nuit ne sont pas très inquiétants. Il a pu faire une représentation de ce dessin-là qui nous montre un fantôme plutôt sympathique. Il l'a représenté de façon métaphorique, il s'est amusé avec son fantôme. Vous voyez que les flèches vont bien vers la chambre du jeûne avec le lit, la porte d'entrée. Et donc, voilà, on a une représentation symbolique qui l'aide un petit peu à exprimer, à me partager avec moi, c'est un de mes petits patients, partager avec moi ses angoisses et ses anxiétés qui sont réelles, qui l'empêchent de dormir vraiment toutes les nuits. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? On pourrait dire un mot, vous voyez, par exemple, il faut se mettre en position. Moi, je pense que que les dessins, quand un enfant fait un dessin à un psychologue, ce n'est pas le même dessin que celui qui fait à sa mère ou à l'animateur du mercredi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il sait, on lui a montré, on lui a expliqué, on lui a déjà démontré plutôt, qu'on pouvait interpréter, qu'on voyait quelque chose à travers les dessins. Et alors, du coup, les dessins s'enrichissent et puis parlent d'eux-mêmes plus. Faut faire attention à ça. Moi, je ne les fais pas dessiner la première séance, par exemple. J'attends qu'ils me connaissent un peu, qu'ils sachent qui je suis. Alors, ça ne sert à rien que je leur explique, tu sais, je suis psychologue, je suis là pour comprendre comment ils fonctionnent, je garderai un espace de confidentialité, tes parents ne seront pas au courant, les enfants ne croiront pas. Ils savent bien que les adultes parlent entre eux, les médecins, avec les parents, les enseignants, avec les parents. Donc, il faut leur démontrer les choses. Un autre dessin, vous voyez ? Alors là, on a les canons de l'angoisse et de la peur. On a un squelette. C'est vraiment un fort, un squelette, on a le noir, on a un dinosaure, mais bon, c'est quand même un T-Rex phosphorescent qui est sur la table de nuit. Donc, c'est une réduction, il y a un déplacement. L'angoisse a été posée sur le dinosaure, condensé, mais celui-ci est déplacé comme un jouet. Donc, voilà, l'objectif et qu'est-ce que j'ai marqué à côté ? Vous voyez, j'ai mis que le travail psychique pour ces dessins-là, c'est de transformer l'angoisse qui est flottante, les anxiétés flottantes en peur. Une peur qui est donc bien repérée. C'est la peur du squelette, du dinosaure. Donc, c'est beaucoup moins inquiétant quand c'est comme ça, quand les choses sont nommées et puis bien identifiées. Alors, on va avoir le recours à l'intellectualisation. Beaucoup. Vous le repérez, ça. Donc, il y a nos jeunes patients, des enfants qui vont avoir recours pour contenir les angoisses. Ils vont essayer de les élaborer. Ils vont avoir recours à leur culture, à leur connaissance. Vous allez en voir plusieurs cas comme ça. Par exemple, évidemment, un des grands, un des musts de la culture pour les enfants, particulièrement les garçons, pour le coup, sont les dinosaures. Ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Alors, moi, je reçois dans mon bureau des enfants qui sont des paléontologues qui connaissent beaucoup mieux les dinosaures que moi. Ils m'en apprennent à chaque fois. Et donc, 66 millions d'années. Et donc, ils vont les reconstituer. Ils vont jouer avec. Ils vont les représenter. Et donc, cet enfant-là, qui représente quelque chose de bien élaboré, il est petit, 6 ans. Eh bien, le dinosaure nous indique qu'il a des angoisses très fortes. Alors qu'il arrive à les contrôler, à les élaborer, à les rendre transposables, à me les partager avec moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est anxieux. Moi, je connais par ailleurs, c'est un garçon qui a des très, très fortes angoisses. Mais, voilà, il peut jouer, frissonner en représentant ces grands dinosaures. Il peut, un peu plus tard, voir le film Jurassic Park. Il se plaît à s'intéresser à ça. Moi, je fais l'hypothèse, si vous voulez, que nos paléontologues, les archéologues, ils ont été des enfants angoissés quelque part. Si vous en connaissez, demandez-leur. Pareil, un petit peu comme le principe du rêve. Ce garçon-là qui se présente comme un historien et un collectionneur. On pourrait discuter sur les collections fossiles. Une grosse difficulté, un frère aîné qui est très handicapé, autiste, très très fortement et qui vit à la maison. C'est très très dur pour lui. Et donc, il a visité le musée de la marine avec son père et évidemment, il peut faire un dessin qui n'est pas un dessin comme celui qu'on a vu avec le château où tout explose. Mais, il va transposer ça au 18e siècle, un navire de la marine royale qui est attaqué par des pirates, le combat fait rage. Il va donc transposer l'agressivité, les angoisses, l'anxiété qu'il ressent sur, il va la transposer sur un épisode historique que lui peut documenter. Puis, on peut avoir cet enfant-là de 8 ans, vous voyez, un enfant qui prend aussi les habits de l'histoire, qui représente la pesée de l'âme. Vous avez sur le plateau de gauche le cœur du défunt, sur le plateau de droite une plume d'autruche et si la plume est plus lourde que le cœur du défunt, celui-ci va pouvoir aller au paradis. Vous avez le dieu Anubis, la tête de chacal, qui préside à cette pesée de l'âme. Alors, c'est un garçon, vous voyez, qui l'a présenté, je l'ai vu en mois de septembre, pas de cette année, et il présentait tout l'été, il a eu des terroirs nocturnes terribles. Alors, il était au SAMU, il était aux urgences plutôt, il a eu même un IRM, etc., il a eu des médecins. Et puis, en fin de course, on est venu voir un psychologue et on voyait que c'est un enfant qui, dans la journée, grâce à l'intellectualisation, il pouvait contenir ces angoisses, il pouvait les transposer dans un intérêt historique, par un intérêt historique. En revanche, la nuit, lorsque la maîtrise cédait, elle revenait d'une manière terrible. Voilà donc ce qu'on peut dire dans un premier temps sur les angoisses. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire que les angoisses, elles sont consubstantielles à la vie, elles peuvent être désorganisantes, mais aussi, on va trouver des sujets qui vont avoir des niveaux d'angoisse élevés, ils vont nous l'indiquer dans le dessin, ils vont nous montrer soit qu'ils sont débordés, soit qu'ils sont peut-être, au contraire, qu'ils arrivent à les dominer, à les maîtriser, à les élaborer, et nous, on les aidera. Et ça nous intéresse énormément d'avoir des sujets qui ont recours comme ça à l'intellectualisation, à la secondarisation, où ceux qui ne l'ont pas, on va les amener dans nos prises en charge à aller vers plus d'élaboration de leur ressenti. Et je pense que c'est pour ça que ces enfants sont avides dans l'actualité de drame pour poser, pour récupérer, vous voyez, des représentations tragiques pour poser leur angoisse qui est flottante. Alors, l'épisode dépressif de l'enfant, j'ai mis deux R à dépressif. L'épisode dépressif de l'enfant, c'est la deuxième partie. Quelques mots sur cet épisode dépressif. Comment reconnaître un épisode dépressif chez l'enfant ? L'enfant peut être en retrait, il peut présenter comme ça un visage sérieux, peu mobile. On est plus dans la dépression qu'on dirait classique, dans l'épisode dépressif classique. L'air absent, mais l'enfant peut être décrit comme irritable. Et moi, je pense que le trouble dépressif chez l'enfant, il est caractérisé par l'irritabilité. Le plus souvent, on a des enfants qui sont irritables, qui tous les agacent, ils ne supportent plus rien. ils peuvent être agités, opposants, insatisfaits, ce qui masque un peu les caractéristiques du trouble dépressif. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Quel est le propos, le discours de l'enfant ? Vous voyez, bien entendu, il va signifier la perte de l'intérêt, du plaisir en disant je m'en fous, je n'ai rien à faire, j'ai envie de rien, de toute façon, moi je suis nul. Vous voyez, on va comprendre qu'il s'agit de la perte de l'estime de soi. Je n'y arrive pas, je ne sais pas dessiner, je ne peux pas. Vous voyez, ces sentiments des fois d'impuissance et puis après je suis méchant, c'est la culpabilité, la honte. Personne ne m'aime, on a l'impression de se sentir vraiment seul et puis je n'y arrive pas, difficulté à concentrer, à se concentrer, à penser. Alors, on voit souvent, surtout chez les adolescents, cette difficulté à penser, à se concentrer. Et puis l'irritabilité, je vous l'ai dit, qui est au premier plan. Alors, on regardera bien ça, nous, on va voir si l'excitation qui est débordante, des fois jusqu'à l'épuisement, mais sans qu'il s'agisse de jeu. On regardera bien de près ce qu'il en est. Et puis on a parfois des idées de mort, des enfants qui peuvent nous dire comment ça se passe, est-ce que ça fait mal de mourir, qui s'intéressent à cet aspect-là. Et puis les parents, alors les parents vont nous dire, il n'est plus comme avant, je ne le reconnais pas. Il n'est jamais content, on va nous dire. Il n'est jamais d'accord. Vous voyez, on va rentrer dans un cercle vicieux, qui est peut-être dépréciogène. On ne peut pas lui faire plaisir. Alors, parfois, les parents renoncent. J'ai mis l'anédonie, mais c'est plus les jeunes adolescents, les adolescents, et Pauline en parlera, c'est la perte des plaisirs anciens. Et puis, n'oublions pas, pour parler d'un épisode dépressif, il faut qu'on ait une rupture par rapport à l'état antérieur de l'enfant. C'est un épisode avec un début, une perte la plupart du temps. Et le tableau n'est pas forcément toujours complet, permanent. Je vous ai mis aussi des intérêts particuliers aux énoncés du type je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, les commentaires négatifs, les intérêts portés à la souffrance, la perte, les objets cassés. Et puis, une pathologie qui s'inscrit, même si c'est un épisode, dans la répétition ou la durée. C'est assez long. Il ne faut pas que nous, cliniciens, nous perdions espoir quand on doit aider ces enfants-là. Ça peut être assez long et les choses peuvent se résoudre assez rapidement. Alors, bon, on a des dessins qui seront assez classiques. Je vais vous montrer des dessins qui sont marqués par la mélancolie. Vous voyez, ce garçon qui a eu un moment malade, malade du cœur. Un moment très dynamique, mais elle est malade. il fait un dessin. Le personnage est bizarre, c'est qu'il est de profil. C'est pour ça. Il est tout en grisé. Un petit crayon gris a suffi pour son dessin. Et c'est un enfant, le commentaire va aussi dans le même sens. Bien entendu, c'est un enfant qui est perdu dans la forêt. Donc voilà, on a le sentiment de perte, la grisaille du dessin. Donc, la mélancolie est là. Un autre. Là, c'est une séparation chez cette jeune fille de ses parents. Et c'est une séparation avec une résidence alternestrie. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas, chacun vit dans son monde, on ne se croise pas. Et donc, elle nous fait, évidemment, un dessin gris, vous voyez aussi, avec le thème « Un lapin perdu dans la forêt ». Donc, il y a l'idée de perte encore, qu'on est seul, toutes ces idées de mélancolie. Alors, c'est toujours intéressant de voir un dessin d'un enfant comme ça qui présente un enfant en trop dépressif. On a un petit foyer rouge, voyez-vous, en bas. Et pour le thérapeute, ça peut lui dire qu'il y a quand même un peu d'espoir, il va s'accrocher de dix choses comme ça. Puis, on va voir la lutte, la lutte contre la dépression. Et c'est là que j'aime bien vous montrer un dessin de ce type-là qui est plus rare, vous voyez, qui n'est pas plus rare, mais qui est, qu'il faut prendre, qu'il faut comprendre parfois comme des dessins qui nous montrent non pas la mélancolie à l'œuvre, mais la lutte contre cette mélancolie. On n'est pas forcément dans une défense maniaque, mais c'est le remplissage, vous voyez. Elle attend, elle, une greffe. Elle passe des longs moments à l'hôpital. Elle vit avec ses angoisses. Ses parents répercutent les angoisses, bien entendu, qui vivent aussi. Et alors, elle fait des dessins comme ça où tout va bien. On la comprend bien, mais elle va tout remplir. Il n'y a pas d'espace de blanc qui permettrait un moment de calme pour que la mélancolie remonte. On remplit tout. Il n'y a pas d'affects négatifs qui peuvent revenir. Alors, le petit arc-en-ciel, la pluie, les fleurs, etc. Donc, il faut faire très attention à ce type de dessin qui peut passer inaperçu. On peut trop vite les interpréter. Il faut lier ça avec ce qu'on connaît de l'enfant. Puis, il y a l'ironie, vous voyez. Voilà, les pompiers, les pompiers qui viennent sur un accident. C'est un jeune qui est très attaché, qui aimerait bien. Le père d'un de ses amis est pompier. Donc, lui, il est très attaché à ça. Ça me paraît être un bon moment, cette pompier. Et donc, il va mettre en œuvre des pompiers. Mais vous voyez, les pompiers, quand ils arrivent auprès de l'accident, ils roule sur le corps et ils le coupent en deux. Et les jambes du pauvre blessé avec la roue qui est tordue fait le 18 aussi. Donc, on va avoir une ironie mordante qu'on verra souvent. Alors, vous savez bien ça que vous avez forcément dans votre entourage parfois des amis, des proches qui sont ironiques comme ça. Alors, l'humour, c'est un très bon mécanisme de dégagement et on sait bien que quand on sent l'ironie qui est la mordante et qui est omniprésente, on se dit que c'est souvent pour masquer des éléments dépressifs. Voilà, alors un petit dernier dessin avec ce garçon qui retourne la moquerie contre lui parce qu'il se dessine et il insiste bien à dessiner des poils sous les bras et il met une flèche pour bien nous montrer qu'il s'agit bien de poils sous les bras. Voilà, alors voilà la première partie. Je laisse la parole à Pauline. Je vais vite arrêter mon... Oui, merci Georges. On va faire des questions un peu plus tard. Alors, il faut que je démarre le partage de mon écran pour que ça fonctionne. Voilà, donc merci Georges parce que ça a permis aussi de voir comment les contenus anxieux. Alors, j'ai vu dans les questions, il y avait des questions sur l'angoisse et l'anxiété, la différence. Oui. Mais ça, on en reparlera après. mais comment l'expression en tout cas de l'angoisse et de l'anxiété pouvait apparaître dans les dessins et pareil pour la dépression. Et alors moi, la manière dont je voulais vous proposer d'aborder aussi les choses, c'est que parfois dans les prises en charge, l'anxiété ou la dépression, ça entrave en fait, ça empêche le dessin et on peut aussi rencontrer des enfants qui ne dessinent pas, qui ne dessinent pas du tout. Alors, pour plein de raisons, on est plus ou moins sensibles à la créativité, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous parler de ces rencontres d'enfants où le dessin, il n'est pas du tout possible au départ et notamment du fait ou de troubles anxieux ou d'éléments dépressifs. Alors, c'est un peu rapide. Il y a plusieurs, pour moi, plusieurs choses qui peuvent faire qu'un enfant ne dessine pas quand il s'est associé à des troubles anxieux ou dépressifs. d'abord, parce qu'ils ont des enfants, comme tu le décrivais, qui peuvent avoir dans ce moment un peu de difficulté, des grosses difficultés d'accès à l'imaginaire et au monde interne. Et donc, dans ce contexte-là, le dessin, il est souvent inhibé ou contraint parce que si on n'accède pas à soi, c'est un peu compliqué d'aller se lancer dans ce genre de tâche où ce qu'on peut observer, du coup, c'est que ça va être surtout des dessins qui sont très plaqués ou copiés. Enfin, c'est des enfants qui vont se mettre à dessiner des personnages connus ou vouloir faire des coloriages ou avoir besoin de modèles pour dessiner. Donc, ça, ça peut être une des manifestations. Je ne sais pas si vous recevez beaucoup d'enfants qui vous disent qu'ils ne savent pas dessiner. Alors, que ce soit l'âge, d'ailleurs, les adolescents, ils disent qu'ils ne savent plus dessiner, mais des enfants petits qui disent qu'ils ne peuvent pas dessiner, qu'ils ne veulent pas dessiner parce qu'ils ne savent pas faire. Et donc, ça, c'est des éléments un peu de la... Enfin, moi, ce que je remarque de dépréciation de l'image de soi et donc, il arrive souvent dans ces moments un peu d'état dépressif où on peut avoir des enfants qui ne dessinent plus de ce fait-là parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas. L'inhibition aussi, ne pas oser dessiner. ce que tu disais, Georges, de demander à un enfant de dessiner dès sa première rencontre avec le psychologue, en fait, nous, ça peut nous paraître évident, mais c'est aussi venir rencontrer l'autre et donc, l'inhibition peut aussi faire qu'un enfant ne dessine pas, qu'il n'ose pas. Voilà. Ce qui peut entraver, alors là, c'est plus sur une dimension d'anxiété, c'est ces enfants qu'on rencontre qui ont le souci de bien faire, de trop bien faire et qui sont dans des quêtes de perfection, de contrôle. donc, à nouveau, c'est des enfants qui peuvent demander un modèle ou qui veulent absolument dessiner qu'avec un crayon et une gomme. Je ne sais pas si c'est des véhicules que vous avez, mais à chaque fois, le trait ne va pas et on va gommer et recommencer. Et donc, le dessin, il n'est aussi pas possible à cause de ça. Voilà. Après, ce à quoi je pensais, c'est ces enfants qui ont du mal à laisser une trace, à s'inscrire. Et ça, l'anxiété ou la dépression, ça peut venir provoquer ça, de dire, je laisse quelque chose de moi ici et je viens l'affirmer. On peut voir des enfants qui sont très en difficulté avec ça. Et puis, un dernier exemple, je ne sais pas si j'aurais le temps de l'aborder, mais c'est qu'il y a aussi des enfants qui se traversaient par des angoisses très, très fortes et venir dessiner, venir exprimer, c'est venir aussi lâcher le contrôle là-dessus et venir exprimer des contenus qui peuvent être assez terrorisants. Et donc, parfois, le dessin, il peut être empêché comme ça. l'idée, moi, mon idée, ce n'est pas que tous les enfants puissent dessiner, mais c'est que ça peut être aussi un moment de rencontre et ce que moi, je voulais vous proposer, c'est de discuter de comment on fait avec ces enfants qui ne dessinent pas. du coup, voilà pour la théorie, mais je voulais surtout vous parler de petites lunettes cliniques rapidement en vous parlant d'Oscar. Et Oscar, c'est un enfant que j'ai rencontré pendant deux ans avant ce dessin et c'est le premier dessin qu'il a fait, en fait, dans mon bureau. Et donc, pendant deux ans, moi, je rencontrais Oscar qui est un enfant très, très vif, très sensible et qui est très, très inquiet qui a vraiment ce souci de bien faire et qui refusait de laisser une trace dans mon bureau parce que ce n'était jamais assez bien. C'était toujours nul. Donc ça, c'était cet enfant qui a dessiné qu'au crayon et à chaque fois qu'il dessinait, ça n'allait jamais, il ne savait pas faire et il déchirait les dessins. Je ne peux pas vous les apporter. Je ne pouvais pas les illustrer parce que tout est passé à la poubelle. Moi, dans mon bureau, s'il y a un outil en plus de feutre et de paquet crayon que je vous recommande, c'est d'avoir une ardoise, un support où le dessin peut s'effacer. Alors moi, il y a un tableau dans mon bureau comme un truc d'école et ça, c'est un support hyper intéressant pour les enfants en fait qui ont ces difficultés-là d'expression parce qu'on vient dessiner sur un support qu'on ne garde pas, qu'on peut effacer et il y a quelque chose d'assez ludique autour de ça. Et donc, Oscar, la première fois qu'il a dessiné, en fait, on a fait un squiggle alors on pourra en reparler mais sur le modèle de Winnicott et puis, voilà, le passage par le tableau et le fait qu'on est dessiné à deux et ça a produit une forme d'oiseau, un perroquet. À partir de là, Oscar, il s'est rendu compte qu'il savait dessiner. Moi, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il sache dessiner et depuis, il dessine. Alors, il dessine, il est venu après, il m'a apporté plein d'oiseaux comme ça, alors toujours sur ce modèle-là mais ça a pris du temps et finalement, le passage par un support effaçable, ça l'a autorisé et finalement, on a pris une photo et dans sa petite pochette, on gardait des photos de ses dessins imprimés. Il n'avait pas, après, on arrêtait de se voir mais il n'était pas encore passé au feutre directement sur la feuille. mais voilà les étapes et c'est comme ça qu'on peut l'accompagner dans quelque chose de l'affirmation de soi et puis il était assez fier de ses productions finalement. Voilà. Je vous parle de Maël. Maël, c'est un enfant qui ne dessine pas. Alors, c'est un enfant, il a 11 ans au moment de ce dessin-là. Je le connais depuis qu'il est plus petit et c'est un jeune qui verbalise très bien ce qu'il traverse. Il parle beaucoup de l'angoisse, de la tristesse, de sa peur mais il ne l'a jamais dessiné dans mon bureau. C'est un enfant qui fait beaucoup de construction, de l'ego, qui n'est pas très sensible aux histoires ou des choses comme ça. Un enfant qui se sert beaucoup de l'intellectualisation dans son rapport au monde, qui traverse, qui a une histoire de vie familiale très, très mouvementée avec un grand frère qui ne va pas bien. Et puis, il y a eu de la maladie dans la famille, beaucoup d'angoisse autour de la mort. Moi, je l'ai rencontré dans ce contexte-là avec des éléments de réalité et il n'a jamais dessiné. Il ne fait que parler, il parle, il parle. On n'a jamais pu jouer. Et il revient me voir récemment et en fait, c'est la première fois qu'on a pu dessiner ensemble. Alors, ça pourrait ne pas paraître comme un dessin mais c'est un dessin. C'est un dessin d'enfant. Alors, c'est un dessin, c'est un graphique. Mais, c'est aussi se dire comment ensemble, parce qu'en fait, moi, j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait me dire sur ce qui traversait sur l'évolution de ses difficultés et de son angoisse et de son stress. Eh bien, on a co-construit ce graphique. Alors, personne ne peut comprendre, je pense, comment il va Maël avec ça. Mais, lui et moi, ce dessin-là nous a permis d'avoir un dialogue commun. Et en fait, moi, ce que ça m'a permis de comprendre, je ne sais pas si on suit bien les pourcentages ou les choses comme ça, c'est que le vert là, les barres verts, c'est l'espoir d'une vie meilleure pour lui. Bon, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça évolue et que l'espoir d'une vie meilleure prend de plus en plus de place pour lui. C'est ça pour dire que le dessin, chez des enfants qui ne dessinent pas parce que c'est trop inquiétant, ça peut aussi, dans la relation thérapeutique, devenir un support d'élaboration, en tout cas, commune. Et ça, ça marche beaucoup avec les adolescents, en fait. Alors là, je vous ai mis des jeunes adolescents, des grands enfants. Et du coup, j'enchaîne un petit peu pour vous laisser place à vos questions. Mais en vous parlant d'Étane, qui est un enfant de 12 ans, il est encore en CM2 quand je le rencontre. Et c'est un enfant qui ne parle pas, qui dit toujours qu'il ne sait pas, qu'il ne va pas bien, qu'il pleure. C'est un enfant qui pleure tout le temps. Mais quand on lui demande comment ça se passe, tout va bien. Il n'y a aucun problème dans sa vie. C'est un enfant qui ne joue pas, qui a des gros trucs d'apprentissage. Et donc, il vient chez le psy parce que toute la famille pense qu'il en a besoin. Lui, il ne sait pas et il ne dessine pas parce qu'il dit qu'il ne sait pas dessiner. Il pleure. Et voilà. Alors là, ce n'est pas Étane qui a dessiné, c'est moi. Et c'est moi qui l'ai dessiné lui. Et ça, c'est un outil que je peux utiliser parce qu'Étane, il pense qu'il ne sait pas dessiner. Donc, je l'ai dessiné et puis on voit, je n'ai pas mis de sourcils, le mercredi 6 novembre, j'ai écrit « Comment se sent Étane ? » Donc, voilà. Et je lui ai demandé juste de compléter, en fait, le visage. Et donc, lui, il a fait une bouche qui sourit et puis à côté, il a écrit « Bien content, heureux ». Donc, moi, comme il l'a écrit, moi, j'ai initié un dialogue et donc, c'est moi qui ai écrit et je lui ai écrit « Super, je me demande ce qui te rend heureux et ce que tu peux me le dire. » Et là, il dit « J'ai retrouvé mes copains et ma maman est rentrée. Sa maman a été hospitalisée. » Et puis, je discute avec lui et je lui ai dit « Mais en fait, j'y crois pas trop à ton truc, d'être heureux. Est-ce que parfois, la joie, ça cache pas quelque chose ? » Enfin, c'est un peu basique et puis, du coup, je complète, j'ai fait des photographies de mon truc et puis je lui ai dit « Mercredi 6 novembre, sous le masque de la joie, se cache beaucoup de… » Et là, c'est lui qui dessine la tristesse et puis, il écrit. C'est lui qui met la flèche tristesse. Alors moi, je lui demande ce qu'il rend si triste parce qu'il pleure en même temps qu'il dessine et puis, il dit « C'est maman. » Alors, je lui demande si c'est de la tristesse ou de la peur parce que c'est un jeune qui est un peu… Puis, il me dit qu'il a peur et alors, je lui demande s'il a peur de la maladie de sa maman ou d'autres choses et puis, il me dit d'autres choses et puis, en fait, là, c'est ici un dialogue. Alors, c'est à la frontière du dessin et de l'écrit mais mon idée, c'est de dire que chez ces jeunes qui ne dessinent pas, peut-être que devenir nous en tant que clinicien, s'impliquer dans la rencontre et de se servir du dessin comme un support de construction clinique, eh bien, ça peut aussi désinhiber et puis autoriser et montrer et parfois, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, dans ma pratique avec ces ados-là et ces enfants-là, ça permet de soutenir quelque chose. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête mais peut-être que là, je vous présente juste un enfant qui s'appelle Anatole qui ne dessinait pas du tout, qui refusait vraiment parce qu'il était trop soucieux de bien faire et des choses comme ça. Alors, on est passé par plein d'autres supports. Alors là, c'est de la pâte à modeler qui durcit et puis le dessin de famille. Alors, au lieu de le faire en dessin, je lui ai proposé de faire une photo de famille avec les Playmobil parce que moi, j'avais besoin de comprendre. Alors, mon outil de psychologue, ça serait de proposer un dessin de famille mais quand on ne peut pas, eh bien, moi, je me dis qu'on peut essayer de trouver d'autres solutions. Donc, on a fait des photos de famille avec les Playmobil et puis le dessin, on a réussi à y accéder par un jeu. Alors, je ne sais pas, vous voyez, c'est comme un cadavre exquis et en fait, on a fait un jeu où il a dessiné puis j'ai dessiné puis ça a fait un cadavre exquis et puis on lui a donné un titre. Tout ça pour vous dire qu'en fait, alors, il y a le dessin projectif mais le dessin, il peut être aussi un outil de communication chez ces enfants-là et peut-être que la dimension projective, il y a des moments où c'est trop fort et c'est trop tôt et qu'on peut arriver au dessin, enfin, en servant du dessin à se rencontrer déjà et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que il faut, enfin, mais voilà, c'était une autre manière de vous parler du dessin de l'enfant et de l'adolescent. Ok. Bien. Merci à tous les deux pour vos interventions. J'arrête le partage. Voilà. C'est bon. Très, très bien. Sur les dessins, des bonnes illustrations cliniques via les différents dessins. Alors, on a eu pas mal de questions sur le live. Alors, en premier lieu, une petite question pour ouvrir pour Georges et aussi pour Pauline. C'était un petit peu autour de votre dessin. Dans quel contexte les différents dessins que vous avez présentés, vous les avez reçus ? C'est-à-dire, est-ce que c'est lors d'une, en psychothérapie, en premier entretien, lors d'un examen psychologique ? C'est un peu quel est le contexte en général des différents dessins que vous nous avez montrés ? Alors, moi, tous les dessins que je vous ai présentés là aujourd'hui, c'est des dessins dans un contexte de psychothérapie dans mon exercice libéral. Pas d'examen psychologique. Aucun. Voilà. D'accord. J'aimerais la même chose pour les dessins montrés aujourd'hui. Autrement, ceux que j'ai, j'en ai recueilli dans tous les compartiments que j'ai pu faire, dans tout ce que j'ai pu faire sur des années, mais là, c'est en psychothérapie, ceux-là. Et d'ailleurs, moi, je précise que là, je me suis surpris en regardant ma présentation. Je ne vous ai présenté que des dessins de garçons. Et pour autant, enfin voilà, je ne sais pas comment ça s'est déroulé là-dessus, mais ça aurait été, je pense, pertinent aussi de montrer des dessins de filles qui doivent présenter d'autres choses. Mais en effet, là, il n'y a eu que des garçons. Je suis désolée de ça. D'accord. Georges, il y avait juste une personne qui demandait, peut-être certains se sont posés sur la question, si tu utilisais autant le terme anxieux qu'angoissé, est-ce que tu y fais une différence ? Oui. Alors, il y a deux différences qu'on peut faire classiquement. Les psychanalystes parlent d'angoisse. En psychologie, psychodynamique, on va faire une grande différence entre angoisse et anxiété. l'angoisse, l'angoisse, c'est plus lié à des peurs qui seraient internes, à des conflits internes, des dangers internes, alors que l'anxiété, c'est plus à des dangers plus externalisés. Mais moi, je les ai utilisés indépendamment exprès. Anxiété, angoisse, parfois, on peut aussi se servir d'angoisse comme d'un curseur pour indiquer que c'est de l'anxiété plus élevée, un niveau d'anxiété plus élevé. Je ne sais pas si Pauline veut dire un mot. Je te rejoins, c'est la définition que je donnerais de ta première version sauf que dans la pratique et les familles utilisent les termes anxieux, anxiété, stress et angoisse assez indifférenciée et moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est un vocabulaire que j'adapte avec la famille parce que si eux, ils parlent de stress ou s'ils parlent d'angoisse, c'est aussi quand on va réutiliser les termes pour qu'on puisse se rencontrer et avoir un vocabulaire commun. Très bien. Beaucoup de questions. Je vais essayer de généraliser autour de la consigne que vous proposez pour amener les enfants vers le dessin ou les adolescents. On parle des adolescents un petit peu plus tard, j'aurai une autre question là-dessus. Mais voilà, quelles consignes vous pouvez amener ? Je l'ai évoqué un petit peu via des différentes illustrations. Mais voilà, quelles consignes de manière un peu générale vous pouvez proposer pour amener les enfants au dessin dans ce contexte-là ? Tu y vais ? Oui. Bon, alors moi, je ne sais pas, je pense qu'il faut faire vraiment attention, la consigne n'est pas très importante. Moi, j'ai une petite consigne type, je dis souvent fais-moi un dessin. Vous voyez ? L'idée, c'est fais-moi, à moi, fais au psychologue un dessin et puis alors j'ajoute qu'ils racontent une histoire. c'est-à-dire que pour les pousser un peu vers la scénarisation de leur dessin. Mais bon, les enfants comprennent plutôt fais-moi un dessin parce que je pense que le dessin pour la maman, pour la maîtresse d'école, ce n'est pas le même que pour moi. Et alors, pourquoi ça ne serait pas le même ? C'est parce que moi, j'aurais fait parfois des interventions, déjà dans l'entretien avec les familles. Je peux demander aux parents, aux pères, vous, quand vous avez son âge, comment ça se passait pour vous ? Si l'enfant est là et qu'il écoute cette question, il va se dire que ce n'est pas une question assez habituelle. On va parler, il va noter de l'émotion chez le papa, chez la maman. Donc, il va voir que j'ai un stade un petit peu particulier qui s'immisce un peu dans la vie personnelle et du coup, je pense que quand je lui demande de me faire un dessin et qu'il me connaît un peu mieux, là, j'ai quelques fois des dessins qui sont un petit peu plus parlants. C'est plus ça, ça m'a conseillé. Pauline, tu veux ajouter quelque chose ? Il y a des moments où dans mon bureau, il y a de quoi dessiner donc il arrive aussi que les enfants ils dessinent tout seuls. Oui, bien sûr. sans défendre les productions dans ce moment-là parce que moi, si je n'ai pas mis de contexte au dessin, c'est leur dessin. Donc, je n'ai pas besoin de... C'est vraiment... Il peut y avoir plein de consignes différentes en fonction de ce qu'on se raconte ou des choses comme ça. mais ce qui est important, je pense, c'est... Discuter à l'écart avec l'enfant sur ce qu'on en fait. Jamais je ne ferai pas. OK. Et toi, Jean-Luc, ce qui veut aussi des questions justement sur cette... Enfin, pas de problématique, mais de... Qu'est-ce que vous faites après justement des dessins et des productions selon les différents contextes ? Toi, Georges, du coup ? Moi, je souhaite les garder. Je ne les expose pas, mais je les garde dans des dossiers. Mais bien sûr, si les enfants veulent les... J'en fais une photocopie. Oui, oui. J'ai un petit emprimant photocopieuse. Je peux me permettre de poser, de répondre à une question que tu n'as pas posée ? Non, non. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Je t'en prie. J'ai vu quelqu'un qui me demandait des éléments symboliques. Il demandait est-ce qu'il y a des éléments symboliques dans le dessin l'interprétation comme le soleil, par exemple ? Alors moi, je dirais qu'il faut se méfier de ces éléments symboliques. Sur les symboles, par exemple, le champ du symbolisé est restreint. On va symboliser la mort, la sexualité, la nudité, les relations filiales. Peut-être qu'on n'arrivera pas à trouver dix champs symbolisés, du symbolisme. En revanche, les symboles sont multiples, sont innombrables. Alors, il y a des symboles qui sont culturels. On se retrouve tous pour les symboles de mort, ce qu'elle est, tête de mort, peut-être le noir dans nos sociétés. Et après, il y a des symboles qui sont régionaux et puis des symboles qui sont éminemment individuels. Alors, parfois, mais je pense que c'est surtout les psychologues d'une époque des années 50 qui disaient que le soleil représentait le père, comme le côté gauche, régressif, représentait la maman, etc., la partie supérieure représentait. Il faut se méfier de ces interprétations qui sont posées comme ça une fois pour toutes. Il faut les réinterroger. Ok. Je pense que de ne pas oublier que le dessin, quand il est interprété comme support projectif, c'est comme les tests projectifs, c'est qu'on ne peut pas analyser des éléments projectifs en dehors de leur contexte et de la vie de l'enfant. et du coup, pour le dessin, ce qui est génial, c'est que souvent, on a les enfants avec nous et donc, on en parle avec eux et donc, de parler du soleil, de parler d'une chose comme ça, on peut parler aussi de ce qu'on ressent quand on fasse un dessin. Parfois, il y a des continus assez inquiétants. Chez des enfants, ça peut m'arriver de parler de moi ce que ça me fait vivre et puis, l'enfant va répondre non, pas du tout, c'est juste parce que c'est ce que j'ai vu dans le film hier soir. Bon, ok. Je pense que de le mettre en dialogue et de s'autoriser à poser des questions et de raconter et de contextualiser, ça donne beaucoup plus d'éléments qu'un guide de symboles. Oui, exactement. C'est un moment d'échange. Bravo. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y avait aussi beaucoup de questions que vous avez posées autour du dessin et des adolescents ou comment les amener au dessin. Est-ce qu'il y a des consignes pareilles qui vont plus fonctionner ? Moi, je pense que quel intérêt parfois de faire dessiner un adolescent ou pas ? Quel bénéfice on peut en avoir versus d'autres médias ou d'autres médias ? Oui. Sur la question, il y aurait énormément de choses à dire sur le dessin et l'adolescent. Il essaie d'être synthétique là-dessus. Déjà, ce n'est pas le même dessin que le dessin d'enfant. Il y a la perte de la dimension projective. Vraiment, de ne pas utiliser le dessin d'adolescent comme un outil projectif. Il y a des enfants, il y a des adolescents qui continuent à dessiner et on voit comme le dessin il simplifie ou il devient plus manga, BD. Il y a des adolescents et des adultes qui continuent à dessiner. Moi, j'utilise le dessin avec l'adolescent comme un support d'intersubjectivité, un lieu de rencontre en fait, un lieu de dialogue. Et en fait, là où moi, je trouve ça un outil hyper pertinent. alors ça te demande de s'impliquer soi comme dessinateur mais des pictogrammes, on y arrive ou des tableaux ou des choses comme ça. Mais c'est que ça permet d'inscrire quelque chose de la rencontre. Là où à l'adolescence, on soutient énormément le langage mais en fait, le langage, il n'a pas la même inscription que chez l'adulte. Et moi, je trouve que ça permet ou de ralentir les échanges ou de créer quelque chose en commun. c'est un vrai support de dialogue. Puis après, il y a les adolescents qui dessinent et ça, parfois, ça peut être aussi un moyen de les rencontrer. Un adolescent qui fait énormément de mangas ou des choses comme ça qui vient dessiner avec vous, vous apporter ces dessins, c'est un moyen de s'intéresser à son mousse en fait. Voilà. Mais on peut en parler des heures, je crois. Oui, oui. Il y a des dessins à thème par exemple. J'ai un petit dessin que je vais vous montrer qui est Le Mandala. Je vais essayer d'aller vite. Ça ne passe pas, ce n'est pas le bon que je veux. Regardez, par exemple, ce dessin-là. Il y a l'écran. On fait un cercle de 10 cm. C'est Michel Anus, Barbara Assour, qui faisaient ça pour les enfants en deuil dans le portrait du chagrin. On peut le faire assez facilement. On définit avec les enfants des couleurs, on définit des sentiments. Vous voyez, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Il peut y avoir la honte et puis, deux ou trois autres, la culpabilité, mais c'est plus compliqué. Moi, je rajoute un peu comme Pauline a fait dans ses bâtons, ses colonnes, l'espoir. Vous voyez, cette petite nuit-là, elle va faire un dessin comme ça. Elle ne dessine plus, elle est bonne élève, elle rentre en sixième et elle va commencer par faire une grosse zone orange. On pourrait penser que c'est son mois. Il y a comme d'émotions qui l'attaquent. La joie qui prend une part de la peur qui est là. La colère qui va être en noir. Alors, souvent, on peut voir la colère en rouge, la tristesse en noir. On va voir des couleurs comme ça. Et on peut partager avec l'enfant. Il va pouvoir extraire de lui l'adolescence, sortir de lui et poser sur une feuille et que ce soit partageable des émotions et puis, la quantité d'émotions qu'il peut mettre. Et alors, on dit toujours que c'est à un tenté. Ça veut dire qu'on le fait à un moment donné du développement. c'est aujourd'hui parce que les choses peuvent se bouger, bien évidemment. J'ai fait une petite vidéo qui est sur le site de la PPEA sur le mandala des émotions. On va tous aller la regarder. Je fais ça pendant le confinement. très bien. Merci beaucoup. Il y a une question aussi qui est passée sur est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez déjà observé des signes ? Je crois que j'ai vu sur la TS, je crois sur des éventuels éléments qui pourraient vous donner de l'inquiétude à propos de tentatives de suicide, c'est ça ? Je peux lire ça. Sur la question de la mort ou de signes suicidaires, si la mort apparaît, alors que ça soit où dans le... Après, moi, c'est ma position, mais si la mort apparaît que ça soit dans un dessin, dans un jeu, dans un discours d'enfants ou d'adolescents, on en parle, ça peut. Dans 99,9 % des cas ou 90 % des cas, ça ne vient pas parler d'idéation suicidaire ou de choses comme ça, mais en fait, moi, dès que la mort apparaît, je le prends au sérieux, donc on en discute toujours avec l'adolescent. Alors après, moi, je n'ai pas de signe dans un dessin qui vient me dire que ça vient parler de suicide, mais ça, je pense que dans une... Il faudrait parler beaucoup plus de la dépression de l'enfant de manière plus approfondie, mais c'est de dire dès que la mort est là, on le prend au sérieux. Moi, c'est ce que je dirais, mais je ne sais pas, Georges, si toi, tu as... C'est la même chose, exactement. Il faut prendre au sérieux, c'est vraiment des appels à l'aide. Alors, Boris Cyrulnik avait fait une recherche sur le nombre d'enfants de moins de, je crois, de 11 ans suicidés en France, et ça faisait 25 à 30 dans une année, ce qui est peu, mais ça existe. Moi, j'ai connu une petite fille qui a pris sa belle robe avant de tomber de la fenêtre. alors, ça existe des cas comme ça terribles, mais dans les dessins, on ne peut pas dire que le dessin va révéler plus qu'autre chose. Après, il y a des dessins... C'est un ensemble, c'est vrai. Le dessin, par contre, il est utile, peut-être, on ne va pas parler, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. On n'écoute pas. Non, ça marche. Georges ? Ah, je crois qu'on a perdu. Vous m'avez perdu ? C'est bon, t'es revenu. T'es revenu, c'est bon. D'accord, je disais que le dessin fonctionne peut-être plus au niveau des agressions sexuelles. On peut avoir des éléments intéressants. Ça va être un peu trop long à développer. Oui, c'est trop long, c'est juste pour dire. Mais sur les idéations suicidaires, on ne peut pas avoir dans le dessin, il n'y a pas d'éléments, c'est un ensemble, évidemment. OK. Quelques questions aussi autour des enfants qui peut-être ont des petites capacités d'élaboration, qui ne peuvent pas forcément accéder aux raisonnements conceptuels. comment interpréter leurs dessins, comment les amener aussi à en parler pour ceux qui ne vont pas forcément en parler ou qui n'ont plus ou en difficulté pour ensuite élaborer autour de leurs dessins. Est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, évidemment, ça, ça arrive. J'ai aussi une petite vidéo APPEA sur trois dessins. C'est un enfant qui était complètement traumatisé, qui ne pouvait pas parler de ce qui lui arrivait. Et je lui avais fait les dessins qui étaient utilisés à des moments dans le traumatisme, dans la guerre, un peu partout. C'est le dessin, dessine-toi avant, pendant et après. Et donc, on peut avoir comme ça des petites techniques qui peuvent aider. Mais autrement, vous savez que la première démarche de la clinique, c'est la description. Avant d'essayer d'interpréter, même de comprendre les dessins, il faut décrire. Alors, quand on a un enfant qui est, bon, supposons qu'il ait dessiné quand même quelque chose, qu'il ait laissé une petite trace, on va pouvoir décrire ce qu'il a fait. Et c'est nous qui allons parler. C'est nous qui allons longuement décrire le trait, la représentation. On va décrire en posant, en mettant des petits points d'interrogation pour avoir sa validation sur le dessin et on va dire qu'on en pense. Mais c'est comme ça qu'on va fonctionner, souvent en décrivant dans un premier temps très longuement. J'avais prévu de montrer un dessin d'une enfant de deux ans. Alors, c'est un gros gribouillage et ça m'intéressait de montrer ça parce qu'un gros gribouillage peut être interprétable. C'est-à-dire qu'on va voir qu'elle la maîtrise, elle ne dépasse pas de la feuille, par exemple. Elle tamponne parfois ou elle fait des gros traits. Elle appuie très fort, des fois elle l'appuie légèrement, elle change de couleur. Donc, on a déjà toute une information sur le tenu, sur le style, sur la maîtrise, sur le côté explorateur, avoir envie de regarder, d'essayer beaucoup de choses. Ça nous renseigne. Donc, je pense qu'avec des enfants qui nous font des dessins pauvres, pas évidemment. Ceux qui ne dessinent pas, il faut faire d'autres. On a d'autres médias. Ça peut être le jeu. Il y a plein d'autres médias. On n'est pas obligé de dessiner. Il faut s'y prendre différemment. Oui, une petite remarque, on n'est pas obligé de dessiner. Les enfants qui ont peu d'aisance, peu de goût à ça, il faut aller chercher autrement, mais pas là. OK. Très bien. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion. On ne te voit pas Pauline. Oui, mais c'est à vous de me remettre en vidéo, je crois. Sinon, on va se faire juste avec le son, mais ce n'est pas très grave. Très bien. Je n'arrive pas à voir comment faire ça. Quelques questions rapides aussi, mais c'est un petit peu en périphérie. Ça sort un peu du contexte, mais sur les dessins, l'utilisation des dessins dans les tests projectifs, si vous aviez quelque chose à mettre. C'est-à-dire ? L'utilisation des... Qu'est-ce que vous pensez ? C'est un peu général, je dirais. Est-ce qu'il peut y avoir des choses aussi qui peuvent sortir ? Des aspects... Moi, je raccrocherais comme ça sur les aspects anxieux ou dépressifs qui pourraient sortir lors des dessins en projectif et donc en événement psychologique. Est-ce que vous en utilisez ou pas dans vos bilans ? Alors, moi, avec l'enfant et les jeunes adolescents, toujours. Toujours. Je trouve que ça donne beaucoup d'éléments. Même que l'enfant dessine, ne dessine pas. Après, ça peut être différents tests. Moi, j'utilise le bonhomme, la famille. Et puis, parfois, je fais d'autres choses. De proposer à un adolescent de dessiner un personnage et d'imaginer son histoire, c'est toujours chouette. Voilà. Désor, tu en as écrit un livre. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un travail, mais il y a déjà une date un peu, mais il est toujours d'actualité. J'ai fait un travail comparé le dessin libre avec le TAT. C'est pour ça que je me conseille de faire un dessin, fais-moi un dessin qui raconte une histoire comme raconte-moi une histoire à partir de la planche. Et j'analyse les dessins sur leur thème. Mais je vous conseille non pas de le faire systématiquement, mais de penser à ça c'est-à-dire que j'ai fait tout un travail d'analyse des dessins, des procédés du dessin. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Les procédés, comme les procédés du discours avec la rigidité, les conditionnels, le on au TAT. Et j'ai tout décliné ça. J'ai fait une feuille de dépouillement du dessin, mais qui n'est pas utilisable au quotidien. On ne va pas passer une heure à dépouiller un dessin. mais c'est pour réfléchir à cette façon de distinguer les procédés d'élaboration du dessin du thème, faire une distinction. C'est assez étudiant. D'ailleurs, on en a peu, je voulais en parler puis on a parlé d'autres choses, mais sur la, comment se positionne l'enfant face à la feuille, j'ai vu dans les questions sur l'enfant qui va trouver la feuille, qui va dessiner de manière très conclusive, qui va s'en servir comme des charges motrices. Ces enfants-là qui se mettent à faire plein de points et qu'il y a un moment, ils dessinent un truc super et là, ils vont venir s'énerver, tout barrer et tout ça. C'est aussi important, au-delà du contenu, de s'intéresser à tous ces mouvements-là, en fait, de comment l'enfant va se positionner face à la feuille, est-ce qu'il va vouloir utiliser 25 feuilles parce qu'il n'est jamais content ou tout remplir sur une seule feuille pour ne pas guérir. Il y a plein, plein de choses à explorer aussi à ces moments-là. Ok. Très bien. Je dirais peut-être un dernier mot, peut-être, tu sais voir si tu me permets, tu as d'or ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un média qui est souple, qui est partagé, qui a l'avantage de laisser des traces, un média qui arrive après le jeu, dans le développement. On joue bien avant de dessiner, on parle même parfois bien avant de dessiner, mais bon, voilà. Alors, il y a des familles qui vont pousser l'enfant à dessiner, qui vont lui trouver ce qu'il a fait, c'est bien, il va avoir fait à deux ans, trois ans, petit ribouillage, on va dire qu'est-ce qu'il est beau ton crabe, on va donner du sens au dessin et le sens va amener l'enfant à avoir envie de dessiner. Il y a des enfants qui dessineront beaucoup, beaucoup moins. Mais nous, en tant que psychologues, je pense qu'il faut penser que c'est vraiment un média de liberté, il faut les laisser libres, ne pas avoir peur. J'ai suivi des mémoires où les étudiants intervenaient dans le dessin, des co-dessins. Il y a les squiggles, il y a mille choses, il faut changer les formats. Vous pouvez avoir une feuille de papier d'un mètre 20 de long, ces rouleaux Ikea pour ne pas donner de marques. On va faire un dessin sur plusieurs séances. Grand intérêt de reprendre d'une séance à l'autre, ça laisse un fil comme ça, un conducteur d'une séance à l'autre. J'ai fait faire des dessins sur des post-it. Moi, j'ai fait faire des dessins en zoom avec le tableau blanc pendant les visios aussi. On peut dessiner. Sur une tablette avec le stylet, on peut faire mille choses à faire. Franchement, il faut se laisser, c'est un espace de créativité, pas que pour l'enfant, c'est aussi pour nous. Et de plaisir aussi, c'est aussi important. C'est plaisir, plaisir. Très, très bien. OK. Si on dévende encore quelques secondes, il y a une personne qui interrogeait un peu l'attitude à avoir en tant que parent envers les dessins du quotidien de ses enfants. Il y a des parents qui sont aussi avec nous. Toi ? Alors, moi, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Je suis en train de lire le premier roman de Raphaël Eindhoven. Il raconte qu'il n'était pas un enfant battu, mais un enfant qui prenait des coups particulièrement de son beau-père. Et il raconte qu'un jour, il a fait un dessin et il l'emmène comme ça pour le montrer. Un dessin où il a mis beaucoup de temps et son beau-père dit, c'est incroyable, c'est fou que cet enfant ne sache encore pas dessiner. Et puis, sa mère se moque de lui comme ça et donc, il raconte dans cet ouvrage, lui qui a facilement 40 ans, j'imagine, ou qu'à 40 ans, il raconte qu'il n'a plus jamais dessiné de sa vie. Alors moi, je pense que face à un enfant qui dessine, quand on est dans une famille, évidemment, on aurait envie de lui dire, c'est bien, ou s'intéresser à ce qu'il a... Regarder, moi, je ne sais jamais comment on sait, regarder de près, regarder ce qu'il a dessiné, la taille, voilà. Peut-être pas faire des compliments bêtement, mais être encourageant, évidemment. Et puis, ne pas trop s'inquiéter et pas trop interpréter. Quand on est parent, on n'est pas le psy de son enfant. Donc, c'est plutôt de dialoguer et de se dire, je pense que ça, c'est important aussi. Ok. Oui, bravo. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les voir. Merci à vous pour votre intervention, vos réponses. Il y avait une dernière question, mais je pense qu'il faudrait une deuxième heure pour répondre. C'était ensuite comment prendre en charge en thérapie les aspects dépressifs que vous voyez ressortir. On va dire un mot quand même. On va dire un mot. Vas-y, on commence. Non, vas-y, je te laisse. Moi, c'est bien. Ce que j'ai remarqué, même pour les adolescents comme pour les enfants, moi, il m'arrive, je pense, de mettre tout le monde à contribution. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne, un seul enfant qu'on doit traiter comme ça. Il faut qu'on aide. la famille doit comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas qu'il est méchant quand il devient irritable. Il passe un très, très mauvais moment. On peut employer des termes plus doux que parler de dépression qui est quand même un terme très fort dans le langage courant. On peut parler de déprime, de troubles dépressifs, d'épisodes. C'est bien. C'est de tristesse même. Enfin, vraiment. Et moi, je demande à la famille de relâcher la pression. Je demande à l'école quand ils sont partants, collège même, moins de devoirs, le temps que l'enfant se reprenne. Puis, vous avez cette impression de ramer un peu parce que vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément beaucoup de répondants face à vous. C'est vous qui vous donnez beaucoup de vous-même. Puis, j'ai remarqué qu'on arrive au mois de février, par exemple, puis d'un seul coup, une semaine de vacances. Puis, le jeune revient puis vous dit « Ah oui, j'ai eu un cours d'anglais, c'était très intéressant. » Alors, vous ouvrez des yeux tout ronds parce que ça fait plus de mois que rien ne m'intéresse, rien. Et vous dites « C'est reparti. » Et ça va très vite à ce moment-là. Très, très vite. Deux semaines après, il vous dit « Est-ce qu'on continue de se voir, Monsieur Cogné ? Ou est-ce qu'on peut arrêter ? » J'ai remarqué des évolutions de ce type. Mais mon conseil, ce serait de ne pas se désespérer que c'est d'être patient et de se dire que nous, on est aussi témoins de tout ça et de l'évolution et de faire équipe avec la famille, avec l'environnement. Ça, moi, je dirais ça. Mais voilà, on peut en parler des heures et des heures, je pense. Oui, effectivement. En tout cas, merci à tous les deux pour vos éclairages, vos vignettes cliniques et vos lumières sur cette question. Pour tous les participants, vous retrouverez cette vidéo en ligne sur notre site, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, je crois, dès demain, sinon après-demain. On va revoir le replay de cette vidéo. Merci encore à tous. Merci pour vos questions. C'était très intéressant. On n'a pas pu toutes les poser, vous comprenez bien. Vous comprenez bien comment vous comprenez bien. C'est un peu serré. Et on retient vos suggestions de nouveaux webinaires. À demain. D'accord. On pourra bientôt, je l'espère. Merci à vous. Bonne soirée. et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Pauline. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021